Que je sois prêt à tourner la page de manière... Alors l'autre fois j'avais mis un truc, toi c'était affreux. Non, je ne vois pas. Non mais c'était pas bien. Le roi de Prusse rêvait, tout en prenant grand soin des roses et des eucalyptus, de voir la reine dans son bain. Dès que résonnaient les cymbales annonçant les préparatifs alambiqués du bar royal, il abandonnait ses massifs. Un jour, les bras chargés de fleurs aux senteurs les plus délicates, ayant à la garde d'honneur généreusement graissé la pâte, dans la salle d'eau embuée, sans frapper, il fait irruption. La reine lui dit, le dos tourné, « Sire, passez-moi donc le savon ! » Le bonhomme, avec à propos, imite la voix de son maître, conviant la reine aussitôt à goûter un nouveau bien-être. Et disséminent derrière elle les fleurs de Troën et leur sucre, fut l'y chant une ritournelle tout en lui caressant la nuque. « Frédéric, vos mains, quelle chance ! » Quand je pense à l'idée de ma sœur de me marier au roi de France qui a les paluges d'un boxeur. Mais, s'est glissé entre mes fesses un petit rameau de Troën, je vous en supplie, votre Altesse, enlevez-le car il me gêne. Elle s'était, chose étrange, fait tatouer sur les fesses la recette à l'orange du patateau de Bresse. Comme je félicitais la belle Libertine d'avoir de son cul fait un livre de cuisine, elle me dit « L'air coquin, il manque à cet ouvrage, ce plantureux bouquin, mon cher, un marque-page. » « On reprend à partir de... » « Ou j'en reprends tôt, t'as des palons, quoi. » « Ouais, on reprend là. » « Parce que c'est bien de loin, parce qu'on te voit avec tes gestes. »